Yop tout le monde c'est BlackboardHD, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts, sur la map Freight en domination 4v4 en clan vs clan, dans cette partie j'ai été accompagné de Zulu the Camper, pour ce qui est de ma classe ça va s'afficher maintenant, voilà voilà, donc dans cette vidéo je vais parler un peu de la FCO7 qui s'est déroulée comme il y a une semaine de cela, je n'ai pas fait de vidéo pendant une semaine donc je vous ai expliqué pourquoi, donc tout d'abord j'avais pas mal de devoirs à faire et tout simplement le week-end après la FCO j'avais un voyage scolaire donc j'ai pas pu faire de vidéo déjà pendant 3 jours et après en fait je me suis beaucoup entraîné avec la team donc j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos et on s'entraînait 3-4 heures voire plus par jour donc ce qui est assez énorme quand même, donc j'ai pas trop eu le temps de vous faire des vidéos tout simplement, donc je m'en excuse, j'espère que je vous ai pas trop manqué et on va partir tout de suite sur le sujet qui est comment s'est passé ma première LAN en compagnie de mes acolytes Kizo, Tequila et Mindor donc tout d'abord on est arrivé là bas, enfin moi je suis arrivé là bas parce qu'eux ils dormaient à l'hôtel, ils dormaient à l'hôtel à côté donc moi je suis arrivé vers pour 9h de toute façon, on était là vers 9h, 9h10 donc on est rentré tout ça et il y a, je crois que c'était Drizzy qui nous a dit ça, qui nous a dit qu'il fallait, là au passage la petite trip, qui nous a dit qu'il fallait aller direct sur le main stage donc pour ceux qui auraient vu le match sur le stream, c'était le premier match du stream de toute façon notre match donc qui s'est mal déroulé, je suis un peu déçu mais en même temps ils étaient très bons en face, je les refélicite d'avance mais je pense pas qu'il y aura dans sa vidéo mais en tout cas je les refélicite d'avance parce qu'ils ont très bien joué donc le match contre les Nexus Inside, donc vraiment une assez grosse team, je pensais pas qu'ils allaient être aussi forts franchement on s'est pris une rouste mais complet, ils étaient vraiment bons, bien en place, c'est surtout ça qui nous a fait mal, c'est qu'ils étaient bien en place et que nous on était par pied comme de la merde un peu sur la map donc ils nous ont fait très mal, ils nous ont mis un 100 points club sur Strike Zone donc ça fait mal aussi sur le premier side, sur le deuxième side donc c'est un peu rattrapé ils nous ont juste mis 20 ou 10 points d'avant je crois au deuxième side donc on s'est remis dans le bain malheureusement on a perdu cette première domination le deuxième match on a perdu en R&D pour ceux qui ont regardé le stream j'ai mis un gros turn, même le gars du stream il a gueulé comme un taré au passage pour ceux qui voudraient regarder le match je vous mettrai le lien de la vidéo de notre match tout simplement contre les Nexus sur le main stage comme ça vous pourrez voir nos têtes parce qu'il y avait une petite caméra à côté du main stage vous pourrez voir nos têtes donc je mettrai le lien de cette vidéo dans la description pour ceux qui voudraient aller la voir je pense que ça vous intéressera voilà voilà après nous avons joué notre deuxième match contre les Astral eSport donc je pense que c'est ça là pareil on a perdu de très peu donc en étant loser bracket on a perdu vraiment de très peu le premier match la Domi on a perdu la SND on les a claqués complet et l'éclair on a perdu de 2 points donc 2 captures c'est vraiment dégueulasse mais bon c'est pas grave et notre troisième match donc après on s'est inscrit au tournoi amateur donc pour le dimanche donc après dès qu'on a perdu contre les Astral on est rentré chez nous enfin eux ils sont rentrés à l'hôtel et moi je suis rentré chez moi et on a joué contre les Valkyres donc une team à peu près du même niveau que les Astral pareil on a perdu vraiment que dalle ça m'a un peu dégoûté la Domi on a il y avait un plus 10 plus 20 pour eux donc c'est pas énorme et la SND on a perdu de 2 manches donc voilà j'étais un peu dégoûté aussi sur Sovereign enfin bref en tout cas c'est super sympa j'ai pu voir pas mal de joueurs pro tout ça c'était vraiment sympa et voilà pour ceux qui voudraient des photos tout ça je mettrais peut-être dans une prochaine vidéo et voilà donc avant de terminer la vidéo je voulais passer à un autre sujet complètement différent c'était pour vous demander si vous vouliez d'autres jeux que Call of Duty autre chose que de la compète en tout cas sur Call of Duty je ne mettrais plus que de la compétition donc que ça soit des TS ou des clans Vclans tout ça mais il n'y aura plus de KEM il n'y aura plus ça ça c'est fini depuis un bail sinon je voulais vous proposer de mettre du League of Legends donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent donc je ne me démerde pas trop mal sur ce jeu on va dire je ne suis pas mauvais on va dire je me débrouille un petit peu vite fait et je voulais vous demander justement si vous en vouliez sur la chaîne parce que moi ça me ferait vraiment plaisir parce que quand je ne joue pas Call of je joue à ce jeu tout simplement et je le trouve vraiment magnifique c'est tellement jouissif enfin bref dites moi si vous voulez du LOL ou un autre jeu sur la chaîne au passage je finis avec du 29.8 donc je les ai complètement carry sur ce jeu et c'est justement c'était ma première game en rentrant de la FCO7 je suis rentré chez moi j'ai allumé la console et là je suis tombé sur ce jeu et je les ai complètement ratatiné enfin bref c'était Blackboard HD en tout cas j'espère que vous avez aimé mon petit retour en vidéo on se retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao tout le monde et je vais faire un petit peu on se retrouve dans une prochaine vidéo on se retrouve dans une prochaine vidéo